Bernel, une fois les pas coutumes, comment ça va les filles ? Très bien. Bonjour Sophie. Merci d'être là. Sophie, vous avez couché il y a un an. Oui. Et vous avez quand même encore des petits problèmes de peau. Parce que c'est vrai que les problèmes de peau, c'est d'autant plus gênant que pendant 9 mois, on a une peau de rêve avec les hormones. Donc c'est vrai, Afida, que quand on accouche, du coup, bon, voilà. Tout de suite, tout de suite. Mais c'est vrai que les 3 premiers mois, on a la peau qui est un peu flétrie, la fatigue se rajoutant, la chute d'hormones fait qu'on devient un peu... Qu'est-ce qu'on a ? On a des petits boutons, on a le fameux masque de grossesse. Oui, il y a le masque de grossesse, il y a surtout cette sécheresse de peau. Mais la peau, de toute façon, on la travaille avant la grossesse, pendant le... Avant la grossesse, heureusement pour nous, pendant la grossesse. Et ces soins-là, on les complète ensuite après accouchement. Donc vous conseillez d'anticiper déjà pendant la grossesse ? Tout à fait. Et puis être bien et être belle, c'est aussi une assurance pour la femme. C'est important. Donc quand elle est bien dans sa tête, elle est bien dans son corps. Et la peau sera fermée aussi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des principes de base à avoir. Vous avez fait comment, vous ? J'ai pas mal hydraté pendant la grossesse. Je me suis protégée du soleil. Malgré tout, j'ai quand même eu le masque de grossesse, pas mal de sécheresse. Et vous êtes exposée au soleil ? Très peu. Très peu ? J'ai fait très attention. Il faut savoir que même quand on n'est pas exposé au soleil, rien que la réverbération du soleil ou même sous un parasol, à l'ombre, on peut bronzer. Et ce masque de grossesse qui est une hyperpigmentation de la peau fait qu'il s'accentue. Alors on le garde trois, voire quatre mois pour certaines, surtout les peaux brunes. Alors il y en a parfois, ils persistent, mais dans ces cas-là, on a des petits soins à faire. Déjà, on va commencer, on s'est un peu démaquillé, on s'est un peu lavé. Déjà qu'il faut faire pour régénérer sa peau après la couche. Régénérer en mettant, déjà régénérer en buvant de l'eau, comme vous me disiez tout à l'heure, vous me disiez ça beaucoup. Et surtout une crème hydratante. Donc on va mettre un petit peu. Bien sûr, on a lavé sa peau. Bien sûr, on a mis un démaquillant. Alors si vous n'avez pas de démaquillant, le lignement, on va dire le lignement pour les fesses des bébés marges, mais pour la peau, il... Ah si on est en peine de démaquillant, on peut se servir de lignement de bébé ? Tout à fait. C'est super ça. Donc ce qui est bien aussi, c'est cette crème-là. On va faire aussi des petits points massants. Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez l'appliquer. Oui. Vous allez être content de la maquilleuse ? Oui, la peau, le pauvre, c'est ça. Et vous la faites, voilà, avec la pulpe des doigts, vous faites des petits mouvements circulaires. Voilà. Donc oui, on tourne comme ça. Non, les yeux, les yeux, au contraire. Non, mais elle était toute belle, Sophie, avec son maquillage. Elle est belle. Elle est naturelle, c'est bien dans sa tête, elle est belle. Je vais faire comme Karim. Elle est belle, de toute façon, toutes les femmes, elles sont belles. Ce qui est bien, c'est de faire ça au niveau, c'est bien d'en mettre sur les mains, donc c'est bien d'en mettre, voilà. En fait, l'idée, c'est de masser en même temps ? De masser, de façon à refermer un petit peu la peau, et surtout de la stimuler. D'accord. Parce que quand on stimule, c'est très bien. Alors bien sûr, il faut aller au niveau du cou, comme je vous montrais tout à l'heure. On fait comme nos mamans et nos grands-mères, on fait comme ça pour se... Oui, oui, pour les pas mères, tout à fait, c'est tout compris. Et donc ça, c'est à faire, bien sûr, tous les jours, matin et soir. Et ce qui est bien aussi à faire, c'est une fois par semaine, voire deux fois, se faire un petit massage doux. Alors on peut faire des massages maison, des massages, un massage doux, aidez-moi. Un gommage, un gommage doux, voilà. Il ne faut pas que ce soit abrasif, surtout après un action, parce que la peau est très très fragile. D'accord, on fait tout doux, quoi. Et alors le fameux masque de grossesse, puisque c'est un des problèmes de Sophie, est-ce qu'on peut en venir à bout ? Et si oui, comment ? Oui, ça disparaît. Alors il ne faut pas s'exposer au soleil, surtout Agathe. Donc malheureusement, vous en avez encore un petit peu sous les paupières et sur le front et un peu sur le nez. Alors ça, vous pouvez faire des peelings, en fait, des peelings très très doux. Mais ça, pas les trois premiers mois. Ça fait plus d'un an. Pas les trois premiers mois après l'accouchement ? Non, il faut laisser la nature faire. Il faut compter trois mois avant que ça disparaisse petit à petit. C'est les hormones de grossesse, en fait, qui... Résiduelles. Résiduelles, la preuve. Oui, c'est-à-dire que vu comment j'ai pleuré, on sent que les hormones de grossesse, quatre mois après, sont encore là. Mais il y a de superbes recettes, comme le persil, je ne sais pas si vous connaissez... Non, le persil, il n'y a pas la recette. Le persil, c'est simplement pour faire des infusions de persil. Avec le persil que vous avez infusé, vous faites des petits frottements tous les jours. Donc ça vous fait un petit peeling naturel. Et vous faites des masques de cette infusion de... D'accord. Pour raviver le teint, vous pouvez mettre de la tomate. D'accord. Il y a plein de choses. Alors ce qui est bien, c'est surtout, surtout hydraté. Alors bien sûr, on parle de la peau du visage. Il faut parler aussi de la peau du cœur chevelu, parce que le cœur chevelu, il y a aussi une chute d'ormon. Alors ça, c'est quoi ? C'est 3-4 mois après aussi, l'accouchement ? 3-4 mois après, Agathe, ce qui est vrai. Alors c'est vrai que ce qui est bien, c'est de faire couper un peu les pointes, ça retonifie un peu les cheveux. Mais le cuir chevelu, alors il ne faut pas être abrasif, il faut vraiment être doux. Donc vous faites ce petit mouvement-là. On s'automasse. Voilà, vous vous automassez. Et en plus de ça, vous êtes bien. Donc le bien-être que vous aurez, c'est du gain de temps pour votre bébé et l'amour que vous vous donnez en plus. Ah, c'est bien. Il faut aussi faire attention aux grains de beauté, je crois. Ça c'est très important. Donc pour les grains de beauté, alors à surveiller pendant la grossesse, les hormones de grossesse, encore ces fameuses hormones, elles font qu'ils peuvent augmenter. Alors si vous voyez que ça persiste pendant la grossesse et s'ils changent un petit peu, soit de couleur, soit de forme, n'hésitez pas à aller voir le dermato. D'accord. Parce qu'avec les hormones, du coup, on stimule les trucs mauvais ? Ces hormones, pendant la grossesse, on a un surplus d'hormones. Après, ces hormones-là, une fois qu'on a accouché, elles diminuent. Et en diminuant, elles affaissent tout, mais elles peuvent persister. Alors si vous voyez que vos grains de beauté ne sont pas du tout beaux, on va dire ça comme ça, allez voir le dermato quand même. On dit toujours le vilain petit canard. Il faut surveiller le vilain petit canard. L'acné aussi, c'est un petit souci pour certaines femmes qui n'ont jamais eu d'acné de leur vie. Et la grossesse fait qu'elle devienne adolescente. Ce n'est pas l'adolescence justement, c'est simplement un surplus aussi encore l'accroissement de ses hormones. Donc ça, on ne fait pas de soins, on ne met pas de raccutane ou des choses comme ça, surtout pas. On fait des petits soins hydratants. Par contre, si c'est gênant, on n'hésite pas à aller voir le dermato encore une fois, malheureusement. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça passe. Quand est-ce qu'on retrouve sa peau d'antan ? Alors, on dit 3 à 4 mois, mais on la récupère quand même, rassurez-vous. Et je suis sûre que... Il y a aussi des crèmes socialisées à des marques de cosmétos qui sont spécifiques pour la femme enceinte. Et le post-accouchement est safe, il ne faut pas hésiter. Par contre, ça va partir avec les peelings. D'accord. Non, c'est noté. Non, non, mais voilà, donc c'est noté. Si je peux me permettre quand même chez Sophie, qui a une trop de rêve, on dirait des petites taches de ressort toutes mignonnes. Mais la bonne nouvelle, c'est que naturellement, de toute façon, ça passe et on retrouvera sa peau de jadis. Merci les filles.